Yogi, je l'ai connu à travers son veigre, à travers quelques robes et quelques vêtements qu'il a apporté. Surtout cette robe qui avait une place importante dans les zones du désir. On l'a cherché longtemps et finalement on est tombé sur cette robe de Yogi qui a beaucoup influencé la scène. Et aussi par le fait qu'un jour, je me suis acheté une veste. Jusque-là, bien sûr, tout le monde s'achète toujours des chemises, des vestes, des costumes. Et moi, je n'avais jamais vraiment fait attention à ce que je portais. Je n'ai jamais pris trop d'importance. Mais ce jour-là, je me suis dit, tiens, ça c'est assez extraordinaire. C'est différent parce que je me sentais différemment et je me sentais mieux moi-même. Moi, c'était une première rencontre. Je ne suis pas imaginé qu'un jour, je rencontrais le mec qui l'avait fait. C'était à travers le Saint-Pompidou que ça s'est fait finalement. À l'époque, il y avait encore les Italiens. De toute façon, je crois qu'il y a parfois deux autres peuples dans le monde qui ont été tellement victimes des Américains que les Japonais et les Allemands. Et ça, on a sûrement en commun. L'histoire de la guerre et de ce qui se passait avant, c'est surtout une histoire entièrement différente à l'Allemagne et au Japon. Ça, c'est une histoire différente. L'histoire après-guerre, il y a quand même pas mal de parallèles. Et peut-être, j'ai retrouvé à travers cette histoire post-war, comment ça se dit en français, je ne sais pas, l'après-guerre, que j'ai reconnu quelque chose dans le Japon qui m'était très, très familier, avec laquelle j'avais tout de suite un rapport. C'est cette deuxième culture qui s'est imposée à une autre, plus vieille, cette culture américaine que j'ai adorée quand j'étais petit, et que, peu à peu, j'ai aussi appris à craindre. Mortel. Oui. Et je n'ai pas arrêté de dire ça, que la vidéo, c'était des concerts du cinéma. Ce qui est vrai, d'ailleurs. En partie. Pour l'autre côté, on ne peut pas nier que c'est en train de devenir aussi un langage à part. Et, bon, une fois que j'ai mis un peu à côté mon animosité, et que je me suis dit, bon, je vais quand même voir ce qu'on peut faire avec. Tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec. Tout le monde pourrait se permettre, parce que la vidéo permet à tout le monde de travailler comme ça. Ça, c'est une valeur étonnante dans la vidéo, qu'elle est, a priori, beaucoup plus, beaucoup moins élitaire que le cinéma. Il faut dire ça. En même temps, bien sûr, le film Canet Note, c'est un film. Il existe en 35 mm, et la vidéo est fondue là-dedans, et elle existe sur pellicule. Ce qui est un peu un privilège, de pouvoir refirmer la vidéo par la pellicule. Il y a un film, il y a un auteur que j'ai un peu peut-être oublié, ou peut-être tu ne connais pas, qui devrait figurer en premier dans cette liste-là, il s'appelle Atom et Goyane. Il a fait le film, le film, par excellence, sur cinéma et vidéo, ça s'appelle Family Portrait. Ils ont sûrement tort, parce qu'évidemment, tout ce qui... Toutes les raisons d'avoir peur, c'est des raisons qui viennent très loin d'une histoire qui est finie pour toujours. Je crois qu'il n'y a pas le moindre problème entre l'Allemagne et la France. Il ne peut pas y avoir. Et toute l'histoire franco-allemande qui peut peut-être créer des craintes. Enfin, je crois que c'est... C'est de l'histoire. Il n'y aura pas une Allemagne unique si bientôt que ça. Mais même si jamais il pourrait y en avoir, je crois que cette peur qui est d'ailleurs strictement française en Europe, je crois, n'a pas... Il n'a vraiment pas... Il ne tient pas le coup. On est à trois mois du début de tournage. On a préparé. Il y a un casting, il y a un scénario, repérage... On est en pleine pré-production. Mais c'est vrai. Ça fait maintenant presque dix ans que je travaille là-dessus. Je l'ai écrit comme film de science-fiction pour l'année 2000. Ou 99. Si je regarde... La toute première version... Tout ce qui est écrit là-dedans est déjà obsolète. Tout ce qui est écrit là-dedans pour l'année 2000 existe depuis des années. C'est difficile d'écrire de la science-fiction pour un monde qui change que ça. L'histoire d'amour. Si tu te rappelles de cette fameuse histoire d'un certain Hélice qui a fait un grand voyage. Tu te rappelles sûrement que sa femme qui s'appelle Pénélope, elle reste à la maison, elle attend. On fait cette histoire-là... Avec quand même... Une différence importante, c'est que Pénélope ne reste pas à la maison. Elle est pour soi. Ça ne me fait pas tellement rêver parce que j'avais le privilège de passer pas mal de temps là. Ce qui fait rêver dans l'Amérique, c'est justement le rêve américain. L'Australie, c'est assez réel. L'Australie n'a pas le poids d'un rêve à porter comme les États-Unis. Pour moi, l'Australie, ce n'est pas tellement un rêve, plutôt un paradis qui est assez réel et qui existe. Ce sera le lieu privilégié du film jusqu'au bout du monde. Parce que finalement, c'est l'endroit le plus beau que j'ai trouvé dans ce monde. Si jamais je regarde, je suis assez horrifié. Parce que déjà, j'ai toujours trouvé que la télévision américaine était vraiment l'ennemi de l'humanité, l'ennemi numéro un de l'humanité. Alors je me suis dit, heureusement que chez nous en Europe, on n'a pas besoin d'imiter ça. Je me suis dit ça il y a 10 ans, 20 ans. Comme un camp, parce que, évidemment, la réalité, c'est que tout le monde a essayé de limiter. Les Français ont fait l'abus pour limiter l'atrocité qui est la télévision américaine. Je trouve la télévision française assez atroce.